Ok on voit la balle d'en haut, la balle qui est un peu n'importe où, ok on les voit sortir, ça se tape dessus, ça se tape dessus, ça se tape dessus, il y en a qu'il y a d'âge pour prendre la balle, hop on va sur lui, alors ça saute, c'est ce qu'ils nous font là, ok, c'est-à-dire c'est donc sur Station 3, on suit donc les Watcher Back en rouge et les Spanish Action en jaune, hop, et le Reset sur Kame. Du 4 contre 4, ça c'est toujours depuis le début de la compétition, et ils traînent toujours au milieu du site, ils ont, enfin ils ont raison, si jamais ils se plantent pour marquer un TD, c'est on casse le mur, on y va, alors les Spanish Action qui sont 2 là, ils vont pouvoir aller attaquer, j'aurais peut-être pas été aussi vite vu que les autres sont relativement, il est comme s'il s'est fait stun quand même, bien joué à lui, et c'est fake Hakimark, bien joué à lui. Vas-y, find emote, il veut pas faire d'emote, il est content. Next. Donc il m'a dit que ce TD était pour moi, il me fait une petite dédicace, il est gentil, tout va bien, hop, on y va, on regarde ce qu'il se passe, il prend la balle, hop, ça se tire dessus, au-dessus. Ok, ça tempo, ça tempo, ça tempo, ça tempo encore, ça tempo toujours. Wouhou. Torex qui a la balle cette fois, donc c'est le striker de Wachowback, qu'est-ce qu'il va faire, il va... Ah, le stun qui... qui est fini pour lui. Donc ça traîne beaucoup mieux, comme je l'ai dit, parce que si tu te... si tu avances trop vers le TD adverse, eux n'ont qu'à prendre le jump, et... et c'est fini, t'es déçu, ils ont un TD. Alors, c'est du 2 contre 1, mais il y en a en arrière, tout ça, ils se sont un peu se précipiter. Ils sont la balle, alors là, ça peut aller très vite, ça a déjà cassé le mur, Feka qui avait cassé le mur et qui s'était mis en... En ouvrant la porte, il s'est retiré pour que ça se referme, mais il a quand même réussi à passer, Torex. Bien joué, enfin, bien joué des deux équipes, là, il fallait y penser... Ah, Torex qui passe, avec son dash PS, 1-1. Alors, on voit le début, on change la caméra en mode comme ça. Ça se tire dessus, ça se tire dessus, un qui prend la balle, ça se tire dessus toujours. Hop, ça tempore en bas, on va voir ce qu'il se passe. Ok, il me bouffe la CS qui parle. Ok, lui, il avait besoin d'un... Il est vite retourné dans la CS, parce qu'il ne savait pas trop ce que ça faisait, de se faire push par une CS. Alors, Feka qui saute. Torex qui reprend la balle, il va pas en dessous. Dantéduit wallpush, non, même pas. Il faut juste avancer. Ah, il a hésité, soit il allait vers le mid, donc soit par ici, soit il voulait peut-être aller jump. Il a décidé de quand même venir par ici. C'est plus prudent, il a trouvé. Ok, World of Tars qui s'avance. Alors, c'est du 1 contre 3, là. Le pauvre se sent un peu seul. Ok, la CS, ça aurait pu tenter... Ouh, la défense à la PS, là, qui est vraiment pas mal du tout. Ok, Mbaba Rasa qui court. Il court, il court, il court. Ketony qui nous appelle, on va lui répondre. Salut, salut. Dis-moi, le serveur et la room est foutu, et le mot de passe est foutu. Alors, nous sommes en English 2. En English 2, je m'arrête. J'ai vu, il est crash. Et le mot de passe, je vais te le donner par Sky de l'autre côté, parce que sinon, on va pas le faire. Alors, si je me rappelle bien, c'était ça. Voilà. Oups. Alors, de nouveau, une dédicace pour moi, pour ce TD de fake 1. Alors, les strikers qui se sentent plus... Ok, là, Kim qui est en train de bien jouer, il tempo, il bouge beaucoup avec la balle, il a... Alors, on va essayer de mettre tes coups. Nous sommes contre les White Shore Basque vs. les Selection, enfin, Spanish Election. T'as vu, c'est tout seul ? Alors, nous avons des Français et des... Et des Espagnols, hein. Spanish Selection. Voilà. On suppose quand même qu'ils sont Espagnols. Après, ils se sont peut-être trompés de nationalité, j'espère que... Peut-être c'est une feinte, hein. Feinte de rajout. Le serveur, les gars, on a le serveur English 2. Ouais, ouais, nous sommes donc sur les Allemands 2, là. Ah, d'accord, les Allemands 2. Oui, les Allemands 2. Parce que les Allemands, eh ben, c'est plutôt des bons serveurs, hein. Et Hanx Duponey. Oh, t'en seras qui a voulu d'HPS, là, qui... Qui a voulu marquer, mais il s'est fait arrêter. Dommage. Ah, la CS qui parle de 2. C'est plutôt... C'est plutôt serré comme game. Je pense qu'il va falloir... Je sais pas qui va gagner celle-ci. Donc, on rappelle qu'ils peuvent la gagner par points, aussi. Et là, on voit que c'est Watcherback qui gagne de 5 points. Donc, ils ont pris... Ils ont fait un assist, en plus. Quand tu fais un assist, tu gagnes 5 points. Et de l'autre côté, pas... Enfin, je rigole. Je sais pas du tout si c'est un assist ou pas. Alors, alors, est-ce que j'en ai connu ? Alors, Thorax qui prend la balle, il court. Il court, il court le furet. Ok, c'est du 3 contre 1, maintenant. Il faut que les autres viennent vite à la rescousse. Oh là, ce Revenge qui a mis... J'ai R-2, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Prix 2. Voilà. Et donc, moi, je suis dans la semi-finale 0-2. Ok, Kim qui a réussi à passer, il utilise... Oh là, le dash. 3-0. Enfin, 2-3 pour les Spanish Elections. Kitoni est rentré dans la room. Il verra peut-être quelque chose du match. Il pourra commenter avec moi, maintenant. Alors, Kim qui prend la balle, il préfère les wallpush. Il wallpush un peu dans tous les sens pour esquiver un maximum de tirs. Regarde, je vais faire un seul mot là. C'est la semi-féro 1 aussi. Ouais, tu dois y aller. Je dois réagir vers les deux trucs, en fait. Attends, je te cherche ça. Alors, il va bientôt avoir un TD, les monkey, voilà, il a marqué 3-3. Ça devient... C'est très tendu. Attends, je te l'envoie. Donc, c'est ça, le mot de passe. Ok, j'ai compris, en fait, son truc. C'est de la merde, en fait. Enfin, c'est de la merde, c'est plutôt intelligent. Alors. Lili qui a pris la balle, désolé, j'ai pas trop suivi. J'étais en train de donner le mot de passe à Kittoni. Alors, il est dans le train. Là, on n'a pas besoin de le voir. Personne lui tire dessus. Il va au-dessus, il ne sait pas trop quoi faire. Il risque surtout de sortir par au-dessus. Trax qui va tenter... Voilà, il ne tentera rien. Il est mort. Le reset. Ça permet de repartir à 2. De pouvoir partir à quelque chose. Alors, 2 contre 1, là, est-ce qu'ils vont pouvoir faire quelque chose ? Feka qui fait des basiques attaques pour essayer d'avancer. Kem qui a pris la balle un peu par... Je ne sais pas si c'est de la chance, mais il a réussi à la prendre. Idash, c'est aidé. Ok, ça nous montre du skill, là. Ça nous montre qu'on s'est tric. Alors, 3-4, quand même tendu. Très tendu comme game. Je pense que là... Enfin... C'est serré niveau point. Si on enlève les TD, c'est quand même serré niveau point. Enfin, quoi qu'il y ait quand même une assez bonne petite avance pour les Spanish Selection. Mais ça peut jouer encore. Il ne faut pas mettre le watcher break, nos Français, en dehors du tournoi encore. Alors, Kem qui prend la balle, ça rebondit pendant que ça se tire dessus. Ça se tire dessus. Ok, ils n'ont pas focus la balle, là. J'aime entendre dire que Kem, il a mis quelques dégâts. Ils auraient peut-être dû focus un peu plus la balle, je pense. Fekka qui prend la balle. Ok, ils tentent des petits tricks à l'intérieur du train. Il a gaspillé beaucoup. Je pense qu'il s'est fail, surtout. Ok, là, CS. Petit spam CS. Ok, Future Braves qui prennent la balle. Ils vont tenter de passer par le jump. Ils passent par le jump. Évidemment, on les attend. Hop, c'est parti. Ok, Kem qui fait des petits tricks pour éviter, pour essayer de brailler l'autre équipe. Ça n'a pas marché. Attention, la balle qui est mal mise. Elle était dure à prendre. Elle était sûre. T'étais obligé de sauter si tu voulais prendre la balle. Et le mur qui s'est juste remis devant. Il était déçu. Alors, ça tire, ça tire. Et Watcher Braves qui essaye de faire perdre du temps au regroupement de Watcher Braves pour que l'équipier puisse respawn et essayer de venir défendre. Ok, Fekka qui est la balle, il va reset. Ça permet de temporiser. Mais ça va revenir. Est-ce qu'il revient ? Il est en deux contres. Est-ce qu'ils vont pouvoir le tuer avant qu'il saute par terre ? Il a encore plein de vie. Torax qui n'a pas peur. Il avance, il avance, il avance. Il avance, il fait que ça. Il rejoint ses coéquipiers qui étaient encore devant le TD adverse. Ok, là, ils tirent tous dessus. Elemon qui a tué tout le monde de loin avec son assaut pendant qu'ils étaient en train de spam. Enfin, ils ont bien spammé le gars. Il est mort. Mais ils ont continué à spam dans le vide après. Un peu déçu. 4-4. Ça devient dur. C'est chaud. C'est chaud pour être. La sortie. On voit la sortie. Qu'est-ce qu'ils vont aller prendre la balle ? Ils se tirent juste dessus. Elemon qui prend la balle. Ça se tire encore. On va voir qu'ils tentent un jump pour aller détruire les... Ils sont plus que deux en défense. Les Spanish Elections. J'espère qu'ils pourront. Enfin, j'espère pour eux qu'ils... Voilà, les... Ils ont respawn. Il y en a un qui est mort du côté. Watch your back, du coup. Ils préfèrent reculer, là. Ils sont en priorité numérique. Ils ont moins de PV. Je ne sais pas si c'était forcément la meilleure idée. Ok. Il utilise deux jumps, puis il fait un saut pour essayer d'avancer. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure utilisation des SP qu'on puisse faire, mais... C'est vrai qu'on peut le faire, ce saut. Ok, les Spanish Elections qui reprennent la balle. Compliqué. Tantrax qui reprend la balle. Pouf, pouf, ça tire. Deli qui prend la balle. Que va-t-il faire ? Il est dans le train. Il ressort. Et il fait reset la balle. Donc, il y a moyen d'être sur des petits coins comme ça où la balle tombe. Vous mettez 25% sur de la brique et 75% dans le vide. La balle arrivera dans le vide. Ils ne sont pas forcément beaucoup. Oh, l'Elite qui a mis un bon coup de CS là. Tantrax qui est déçu. Il se met dans le coin. Oups, reset. Kame qui prend la balle. Ce n'était pas forcément prévu par les Walshobak. Du coup, il va pouvoir tempo. Il va se mettre dans le train. Et attendre ses coéquipiers. Oh, le stun. Ok, il avait encore beaucoup d'ESP. Elements, du coup, il a pu se... Se tirer de là. Ok, des CS, des DAG, tout ça. Pour tous les SWORDers qui nous regardent. Voilà, c'est un match habituel. Ok. Le stun. Le kill. Et c'est fini. Alors, ils sont en train de se regrouper le Walshobak. Mais Lilith fait un petit sniping. Il prend la balle et se casse de l'autre côté. Il snipe le mec à la balle. Et il dégage de l'autre côté. Ah, très bien joué, ça. Un petit spam très intelligent de Lilith. Là, il a mis tout le monde KO. Le stun, ok. Mais c'est un stun qui est beaucoup trop tard. 4, 5. C'était un petit délogique. Une fois que Lilith avait mis le petit spam décisif à la CS, là. C'était, je veux dire, c'était joué, quoi. Il jouait à lui. Alors, on va voir le début. Ça court. Ça se tire. Ils ont cassé le mur pour pouvoir se tirer dessus. Encore une fois. Warostarx qui attend un moment avant d'aller de l'autre côté. Tuer des gens par derrière. Tout ça. Ils ne sont plus que deux de nouveau. Et watch. On voit bien ici. On voit ce qu'ils tirent sur la défense. Ils ne sont plus beaucoup. Je pense que ça va passer. Ils ont clairement fait un bon taf au début, là. Déjà Walshobak. On voit que leur stratégie de sortie était vachement bonne, là. Surtout, on voit le travail de Warostarx qui va commencer à tuer tout le monde par derrière. C'est plutôt intéressant. Du coup, Barbara qui se tape dessus. Il a été chercher l'autre en 1 contre 1 pour pouvoir... Alors, on me demande les points, tout ça. Ça dépend. Ça va très vite d'un côté à l'autre. Il y avait 5 points, 1 point. Là, c'est égalité. Il y a un point en plus. Donc, c'est vraiment un match très, très, très serré. Donc, évidemment, s'il y aurait un grand écart, je l'aurais peut-être répondu. Mais là, bon, comme ça change tout le temps, à chaque fois qu'on fait un kill ou quelqu'un prend la balle, c'est compliqué. Donc, pour les deux teams, bon, ça ne va pas se terminer au point, je pense. Donc, ça peut sentir le TD, là. Il a réussi à prendre une balle qui était un peu coincée n'importe où. Et du coup, ça va pouvoir... Ok, Barbara qui sécurise la balle, qui a bien raison. Il ferait bien de partir très vite. Voilà, il est parti très vite. Un petit jump pour se barrer. Reset. Donc, il fait un reset PV. Il n'avait plus beaucoup de PV. Je ne vais pas dire qu'il devait mourir, mais en tout cas... Attends, avec ses cours... Ok, Barbara qui est revenue, donc, full PV. Il va essayer de défendre. Il tient beaucoup à côté, là, je trouve. Ouh là là, ça va faire du 2 contre 2. 3 contre 2, attention. Et le push en avant, et c'est le TD. Et oui, quand tu push quelqu'un dans le TD, voilà. Alors, ça y va. Là, quand c'est fait, K.A.K. qui va se charger d'essayer que personne ne vienne le tuer par derrière. Hop, on va chercher K.A.M. qui a pris la balle. Ok, il a bien avancé, mais... Il s'est fait... Il s'est fait tuer. L'Emmens qui a voulu tenter un trick pour passer au-dessus, il s'est fait. Du coup, ça peut... Mais ça ne rapporte pas grand-chose, en fait. Ça va, il a quand même réussi à ce qu'il voulait faire. Tous les autres vont le suivre. Ok, le stun raté. 7,5, ça commence à faire... Ça commence à être compliqué pour eux. Alors, ils sortent de nouveau. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ok, War qui attend de nouveau un petit temps. C'est bon, il a réussi à sortir. Ok, il tente toujours la même sortie. Les Wattro-Bike, bon, ils sont un peu plus habitués. Les Spanish Selections, du coup, ils se font vraiment moins à voir. Mais dans le jeu, ça ne se passe pas comme ils veulent, je pense. Ok, compliqué. Ça va tenter un reset. On a vu quelqu'un partir au reset du côté Wattro-Bike. Ils ont réussi à récupérer la balle, l'Espanish, alors que vont-ils le faire ? Ok. Il est déçu. Il est déçu. Il avait réussi à recouvrir avec sa PS, mais il a pris le jump. Tant de déception. Et du coup, il n'y a personne en défense. Free TD. Ah là là, ils doivent tellement être déçus, l'Espanish. Voilà. Donc, c'est 8-5 pour la Wattro-Bike sur cette première game. On va regarder les scores pour voir. Bon, ce n'est pas forcément un score fleuve. Je pense que c'est serré. Bon, si on enlève les TD, évidemment, c'est très serré. Euh...